Tout le monde est conscient parce que ce match là, on va aborder ça avec beaucoup de détermination parce que c'est un match où ça passe ou ça casse parce qu'on n'a pas droit d'erreur donc on va attaquer comme d'habitude donc chez nous vraiment nous sommes obligés vraiment de gagner le mois de demain pour qu'on puisse sauver notre équipe de Rangès. Chacun joue son match parce que chaque match, le match ça peut se suivre mais ça ne se ressemble pas. Donc on vient, on joue donc parfois vous venez que pour gagner mais parfois devant vous ça peut paraître une île ou une défaite. C'est ça mais nous avons joué pour gagner le match mais dommage, on a essayé de gagner notre deux matchs. Le troisième match on a fait match né, on a perdu le match. C'est la loi du foot donc il nul gagner et défaite. là tu as raison parce que même nous-mêmes on a vu que nos joueurs il n'y avait pas l'attitude, il n'y avait pas l'attitude parce qu'on était vraiment mou, on n'était pas percutant, il n'y avait pas cette volonté d'aller chercher quand même quelque chose devant donc je sais pas parce qu'il y a d'autres joueurs qui il y a eu devant le club comme deux rings donc il y a un peu de fausse parce que le match c'était de notre côté donc vraiment bon. Vous regardez bien, tu peux encore analyser ou bien regarder le match là, de visionner encore ces matchs, tu vas voir que non c'est les expérimentés là qui ont essayé quand même d'attaquer devant mais le jeune, ils étaient peu réservés donc. Donc on a pêché un peu au niveau de l'avant-centre et au milieu de terrain. C'est ça que nous ça nous a posé le problème parce qu'on avait aussi expérimenté comme le numéro 10 le capitaine de Montémar Pembe. Il a essayé quand même de contrôler un peu tout. Donc vraiment l'expérience aussi et la différence c'était sur le milieu de terrain. Tu sais dans le football surtout à Kinshasa tout le monde peut raconter ce qu'il veut mais la réalité ce n'est pas ce qu'ils ont intérêt de dire parce que la réalité c'est demain, c'est demain sur le terrain. Je ne sais pas si parce que nous sommes tous en difficulté parce que celui qui vient, l'équipe qui vient nous donner, nous mettre en difficulté c'est Étoile de Kivou. Il a essayé de rafler tout le monde et puis là même lui-même Kouya, il est en difficulté. Si Étoile de Kivou, il bat des rings, c'est fini. Kouya il va venir donc jouer vraiment, jouer sa vie aussi pour sauver son équipe. Merci. Merci.